Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une bière lambique. On parlera donc de lambique, de gueuse, et surtout en fin de vidéo, je vous conseillerai quelques lambiques à goûter. On va parler aussi de cric, bien sûr de l'incroyable histoire de la brasserie Cantillon, celle de la brasserie Lindemans, et plein d'autres surprises encore. Donc si vous voulez tout savoir sur les bières lambiques, vous êtes au bon endroit. C'est parti ! Bienvenue sur Brewnation, la chaîne qui vous aide à devenir un expert de la bière. Alors aujourd'hui, on vous dit tout sur la bière lambique et sur les gueuses. On part donc s'aventurer en Belgique, entre différentes brasseries traditionnelles qui brassent encore des bières de type lambique. Alors si vous voulez plus de vidéos sur la bière, n'hésitez pas à vous abonner. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo, et ça vous permettra de recevoir nos prochaines vidéos en avant-première. Allez, c'est parti ! Alors on commence, logiquement, dans cette première partie, à dire ce qu'est un lambique. Alors je vais vous expliquer précisément ce qu'est un lambique. Après tout, c'est quand même le sujet de la vidéo. Alors après ça, je vous détaillerai les différents styles de bière, qui sont aussi acides et qui dérivent tous de ce style lambique. Or pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les bières sour, sur les bières acides, je vous mets aussi dans la description un article ultra complet que j'avais rédigé sur le blog de BrewNature. Si après ça, vous n'êtes pas un spécialiste de la bière, je ne sais plus quoi faire. Alors on commence tout de suite avec le style de bière lambique, qui est un style de bière acide belge. Or la bière lambique, elle est brassée à partir de malte d'orge et de blé. Alors la particularité de la bière lambique, elle réside avant tout dans sa fermentation, que je vais vous expliquer juste après. Alors pour faire un bref rappel, il y a différents moyens de rendre une bière acide. Donc un des moyens qu'on utilise par exemple dans les bières de type Berliner Weiss, que je vous présentais dans la vidéo sur la bière blanche que je vous mets juste ici, c'est d'ajouter des bactéries lactiques dans la bière. Mais la bière lambique, elle utilise un processus complètement différent et complètement unique. Alors le principe, il est simple, c'est de faire fermenter la bière naturellement sans ajouter des levures. Alors ça signifie laisser la bière à l'air libre, laisser la bière respirer dans de grands bacs, comme celui que vous voyez ici en image, pour laisser travailler les bactéries sauvages que vous retrouvez directement dans l'air. Alors par conséquent, il n'y a aucun ajout de levure dans une bière lambique. Pour fermenter, la bière elle est en général placée ensuite dans des barriques ou dans des fûts en bois, pour apporter des saveurs supplémentaires. Selon le temps de fermentation en barrique, on va obtenir une bière acide complètement différente. Dans le cas des lambiques, après un an de fermentation, les bières de type lambique sont en général assez peu acides, et on retrouve des arômes boisés. Donc ça c'est la différence entre un lambique jeune et un lambique plus âgé. Après 3 ans de fermentation par exemple, l'acidité va être beaucoup plus présente et on va trouver beaucoup moins de pétillance aussi dans cette bière. Alors il faut savoir qu'une bière lambique, en termes de goût, c'est quand même particulièrement acide, il faut vraiment aimer l'acidité et ça ne plaît pas à tout le monde. Du coup en général, et c'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de cette vidéo, ce qui se fait c'est de réaliser des assemblages, des mélanges entre différents lambiques, d'un âge différent, et aussi entre différents produits. Avant d'aborder cette seconde partie, il faut préciser que le lambique est un style de bière belge qui est brassé uniquement dans la vallée de la Seine, Seine S-E-2-N-E, qui se trouve dans le sud Bruxelles, et dans le Pajottenland, qui se trouve dans l'ouest de Bruxelles. Alors dans ces deux endroits, l'air est très particulier, et il y a un type de levure spéciale qui s'y développe. Mais on va voir maintenant les différents types de bière lambique, et les dérivés qui existent depuis la bière lambique. Alors le premier style que je vous présente, ce sont les gueuses. Alors on va commencer par expliquer assez facilement ce qu'est une gueuse, et puis plus tard dans la vidéo, je vous donnerai quelques exemples de gueuses que je vous conseille de goûter pour devenir un expert de la bière. Alors je vous l'ai dit précédemment, la tradition avec les bières lambiques, c'est plutôt de réaliser un mélange entre différents lambiques de différentes années. Et c'est ce qui donne ce qu'on appelle une gueuse. Alors les gueuses, c'est en général des bières plutôt acides, on mélange quand même des bières acides au départ, à l'image des bières à fermentation spontanée. Alors il y a une bière qui est la gueuse Cantillon, de la brasserie Cantillon, qui est probablement une devenue une des gueuses les plus connues au monde. Et il faut aussi souligner qu'à l'image du vin, les possibilités sont vraiment infinies, et les nombreuses bières que vous pouvez réaliser à partir d'une lambique ou d'un lambique permettent de donner une grande variété au produit. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la création d'une gueuse, finalement c'est un assemblage entre différents lambiques qui ont très souvent été vieillis en barrique. On va maintenant passer à d'autres styles, qui sont les styles criques et les styles pharaons. Alors la crique, ça provient au départ également d'un lambique, à la différence qu'elle est mélangée avec de la griotte au départ. Alors il faut faire un peu attention à l'appellation crique, puisqu'elle n'est pas protégée. Il arrive donc par conséquent de trouver une crique qui est simplement une bière à la cerise, alors même qu'elle n'est pas issue d'un lambique au départ. Alors ce nom a été un petit peu repris de partout, donc il faut quand même se méfier si vous voulez goûter une crique originale qui est une bière acide. Deuxième exemple de bière dérivé du lambique, c'est la pharao. Alors la pharao, elle est obtenue par un mélange de bière lambique et de sucre candy, de sucre tout simplement, pharaon. Je vais maintenant vous présenter différentes bières de type lambique que je vous conseille de goûter. Alors il y a différentes brasseries qui brassent des lambiques, je vais vous en révéler quelques-unes, je vais vous raconter leurs histoires et leurs secrets. Alors restez jusqu'au bout, puisque je terminerai cette présentation par ma brasserie préférée, qui brasse des gueuses, et que je vous conseille vraiment de découvrir. Alors première brasserie, la brasserie Lindemans. Alors c'est une brasserie belge qui a été créée en 1822 à Vlesenbeck, un peu difficile à prononcer, vous m'excuserez. Donc c'est une ville qui se trouve en Belgique. Alors au départ, comme beaucoup de brasseries belges d'ailleurs, c'est une brasserie familiale qui avait une exploitation agricole, donc une ferme. A partir de l'année 1869, la brasserie Lindemans, elle va commencer à brasser des bières de type lambique, donc des bières acides, et aussi en parallèle des phareaux, donc le mélange de bières lambique et de sucre candy. Alors c'est seulement plus tard, à partir de 1961, que la brasserie va brasser ses premières criques, qui sont d'ailleurs des criques qui sont assez connues, qu'on trouve assez facilement. Alors 70% de la production de la brasserie Lindemans est exportée, donc ça en fait une des brasseries de lambique les plus connues au monde. Je vous conseille de goûter les bières très emblématiques de la brasserie Lindemans, que ce soit les criques, leur bière aux fruits, il me semble qu'il y en a une aussi, une bière à la pêche, ou encore leur fameuse gueuse. Alors de toute façon, je vous mets un lien en description pour que vous puissiez les trouver en ligne. Alors n'oubliez pas, bien sûr, que la bière même gueuse, elle se boit avec modération. Alors récemment, la brasserie Lindemans a brassé une bière avec la brasserie danoise Mikeller, qui s'appelle la Spontane Basile, qui est en fait une bière à fermentation spontanée, qui est aussi brassée avec du basilic. Je vous conseille de la découvrir, c'est un procédé très intéressant. Autre brasserie qui est un petit peu plus confidentielle et à coup sûr plus petite que la brasserie Lindemans, c'est la brasserie Trois Fontaines. Alors c'est une brasserie qui brasse seulement 1000 hectolitres de bière par an, et qui existe depuis 1883. Alors à l'origine, c'est une famille, la famille Van der Liden, qui avait créé cette brasserie, et elle a été rachetée en 1953 par un couple qui, pendant quelques années, a commencé par brasser des gueuses pour les revendre à d'autres brasseries, puisque c'est quelque chose qui se fait aussi, procédé aussi assez similaire à ce qui se passe dans le monde du whisky. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une gueuserie. Alors c'est finalement les enfants de ce couple, qui est le couple Guido, qui vont reprendre la gueuserie, et en faire une véritable brasserie. Alors c'est une brasserie qui fait des bières de type gueuse que j'aime beaucoup, que vous pouvez goûter, et je vous mets dans tous les cas un lien en description. Encore une fois, n'oubliez pas que la bière, même si c'est une gueuse, il faut la boire avec modération. Troisième brasserie que je tenais vraiment à vous présenter, qui est une brasserie qui brasse des bières de ce type, c'est la brasserie Timmermans. Alors c'est une brasserie incontournable, des brasseries qui brassent des bières de type Lambic. Elle a été créée encore avant les deux autres brasseries, puisqu'elle a été créée en 1702, ce qui fait qu'elle est active depuis plus de 300 ans sur le même site à Itabec, qui est un site situé à quelques kilomètres à peine du centre de Bruxelles. Encore une fois, au départ, c'était une ferme brasserie et un verger, auquel il y avait aussi un café à l'époque, donc vous imaginez, je pense qu'il y avait pas mal de boulot. Et il y a un changement qui va intervenir en 1911, lorsque la fille cadette de la famille va épouser Franz Timmermans, voilà, vous savez d'où le nom on vient, qui était un fils de brasseur. Donc ils ont mis fin à partir de là aux activités de la ferme, ils vont consacrer toute leur énergie à la brasserie. Alors c'est comme ça que la brasserie a pris le nom de ce monsieur et c'est devenu la brasserie. Alors avant cela, les bières de cette brasserie étaient essentiellement récoltées du verger, donc là il y a eu un petit changement puisqu'il a fallu acheter les fruits venant d'autre part. Alors récemment, ils ont fait un partenariat avec la brasserie Guinness, donc la brasserie irlandaise incontournable. Ils ont créé une bière qui est un assemblage de Lambic et de la fameuse Guinness. Il y a seulement 1500 bières qui ont été produites. En description, je vous mets un lien, normalement encore disponible. Je pense que c'est quelque chose d'assez original à goûter et je vous conseille de le faire. Alors une autre gueuzerie, c'est la greuserie Tilkin. Alors c'est une belle histoire parce qu'elle a été créée seulement en 2009 par Pierre Tilkin qui a donné son nom à la brasserie. Il y a un point intéressant, c'est que Pierre Tilkin au départ c'est un professionnel de la brasserie, c'est un brasseur qui a notamment travaillé à la brasserie Wig qui produit la bière Delirium. Il a aussi travaillé chez Drifontaine que je vous présentais juste avant et il a aussi travaillé dans la brasserie que je vous présente juste après qui est ma brasserie de Lambic préférée. Alors il faut cependant préciser que la brasserie Tilkin n'est pas une brasserie improprement dite parce que l'entreprise, elle achète des mous fraîchement brassés chez quatre producteurs de la région du Pajottenland. Donc il s'occupe vraiment de transformer en fait ces mous en bières. Il les achète, il me semble, à la brasserie Boone, Lindemans, Girardin et la brasserie Cantillo. Vous le savez maintenant, c'est la brasserie que je vous présente juste après. Alors de même, la brasserie Tilkin brasse il me semble 1400 hectolitres par an dont une partie importante est exportée aux Etats-Unis. Il me semble qu'il y a plus de 75% aussi qui est exportée. C'est vraiment une... Alors c'est un principe un petit peu différent puisque c'est une brasserie née beaucoup plus tard. Encore une fois, ce n'est pas une brasserie à proprement dit. Mais je vous conseille quand même de la découvrir. Alors il y a notamment la Quetch Tilkin qui est brassée avec des Quetch d'Alsace et qui est une bière qui titre à 6,5% d'alcool en volume et qui est vraiment une bière que je trouve personnellement assez exceptionnelle et que je toujours beaucoup apprécie. Allez, on continue un petit peu et maintenant je vais vous présenter ma brasserie de Lambic préférée qui est la brasserie Cantillon. Selon moi, la brasserie Cantillon elle a vraiment élevé la tradition de brassage des bières Lambic qui a un niveau très élevé. Alors c'est une brasserie qui est située à proximité de Bruxelles qui brasse de nombreuses bières toujours dans le respect de la tradition. Alors c'est une brasserie familiale qui existe depuis le début du 20ème siècle et qui est gérée par la famille Fanroy. Alors je vous conseille fortement si vous en avez l'opportunité, si vous êtes à Bruxelles ou dans les environs d'aller visiter la brasserie. Alors vous allez là-bas avoir le droit de visiter le musée de la Gueuse qui est directement à l'intérieur de la brasserie. Et bien sûr, vous aurez le droit de déguster sur place quelques Cantillons en avant-première parfois même des bières qui ne sont pas encore vendues dans des bars. Alors si vous ne pouvez pas visiter la brasserie Cantillon c'est possible. Il y a un endroit préféré à Bruxelles que je vais vous donner qui permet de déguster une bière Cantillon. Cet endroit, c'est le bar Möderlambic donc il y en a deux à Bruxelles et je vous conseille de les visiter. N'oubliez pas, toujours avec modération. Alors on arrive maintenant à la fin de cette vidéo sur la bière lambic. Je pense que vous êtes bien informés sur comment faire une bière lambic, quelle est l'histoire et même quelles sont les différentes brasseries qui en proposent. Alors je vous recommande si vous voulez goûter une des bières dont j'ai parlé de regarder en description et puis je vais les mettre directement en dessous. Bien sûr, n'oubliez pas que la bière, même lambic, elle se consomme avec modération. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et à bientôt pour de nouvelles aventures brassicoles. Sous-titrage Société Radio-Canada